Bonjour à tous, aujourd'hui les rencontres du CERA nous font découvrir un chercheur, un cancérologue, un chercheur atypique dont les travaux ont abouti à des résultats pour le moins troublants. Laurent Schwartz est médecin depuis une trentaine d'années et plus précisément radiothérapeute, mais cela fait un certain temps qu'il ne s'occupe plus ou presque directement de patients. Le docteur Laurent Schwartz cherche à comprendre le cancer et il est à l'origine d'une équipe de travail inattendue installée à l'école polytechnique où s'y croisent des biologistes, des physiciens et même des mathématiciens. Bonjour Laurent Schwartz. Bonjour. J'ai fait une présentation un peu longue parce que vous cherchez depuis plusieurs années déjà à porter un regard neuf sur le cancer car vous êtes convaincus que le cancer est une maladie simple, presque un cousin du diabète. Nous en parlerons tout à l'heure, j'exagère un peu. Vous pensez aussi que les grands centres de recherche engloutissent beaucoup d'argent et ils se trompent peut-être de pistes. Nous verrons également cela tout à l'heure et puis aussi on peut imaginer que vous, chercheurs remunerés par l'assistance publique des hôpitaux de Paris, en disant cela, n'avez pas que des amis, mais pourtant vos recherches à un laboratoire arrivent à des résultats troublants. Alors moi, je voudrais vous dire la première question, peut-être un peu étrange, mais en vous lisant, en lisant votre livre, on a l'impression que ce terrible, terrifiant crabe serait presque un petit gentil nounours grâce à finalement à vos découvertes qui le rendraient juste, je dis, un dysfonctionnement du métabolisme. – J'entends votre accent roumain charmant là. Personne n'avait vu que le régime de l'Union soviétique allait s'effondrer dans les fins des années 80. Quand on va aux données réelles sur le cancer, quand on regarde les courbes de mortalité qu'on fait des vraies stats, en réalité, on voit qu'il n'y a eu que peu de progrès quant à la mortalité par cancer. – Oui, vous dites, je crois, en 40 ans, moins de 5%. – Oui, c'est ça. Quand on prend le nombre, quand on fait des vraies stats, on voit que le nombre de morts par tranche d'âge n'a que peu changé depuis presque 50 ans. Donc, il y a un principe de réalité et le vrai arrive toujours ou revient toujours. Et il y a un contraste entre ces résultats, somme toute, assez tristes et les sommes englouties dans la recherche contre le cancer. qui est en dizaines ou en centaines de milliards d'euros ou de dollars, peu importe. Et à un moment, il faut revenir aux hypothèses et se rendre compte que, somme toute, les hypothèses ne sont peut-être pas bonnes et que l'on peut peut-être reprendre le cancer et en faire une maladie, non pas d'une complexité effarante, mais une maladie simple comme les autres. – C'est un peu plus simple. Je disais au début, on va essayer de retracer un petit peu votre parcours pour voir comment vous êtes arrivé à ce type de recherche, à vos résultats parce qu'en plus, les médicaments, les molécules que vous testez en laboratoire sont des médicaments qui existent déjà, qui ne sont pas très chers. Vous avez des connaissances qui en ont pris aussi. Cela marche plus ou moins, on verra cela. Mais on va commencer par le début. Vous êtes à l'origine radiothérapeute. Donc, radiothérapeute, ça veut dire ceux qui font les rayons pour soigner les cancers. Et c'est lors, je crois, si j'ai bien lu votre livre, je crois que c'est lors d'un stage de perfectionnement que vous avez eu envie d'aller au-delà et que vous êtes parti sur cette piste qui est une piste de créer une équipe qui mette ensemble, pas seulement de médecins, mais aussi des biologistes, on l'a dit, mais aussi des mathématiciens, des physiciens. Donc, racontez-nous. Une des choses les plus dures dans la vie, c'est de se rendre compte qu'on fait fausse route. C'est quelque chose qu'on a tous dans l'existence qui vient de temps en temps vous perturber. Quand vous soyez des malades, au début, vous êtes fasciné, vous avez des outils, des médicaments, et ainsi de suite. Puis, au bout d'un certain temps, vous vous rendez compte qu'il y en a beaucoup qui meurent. Et ça, évidemment, c'est très dur. Alors, évidemment, on peut toujours dire que ce sont des mauvais cas, que ceci, que cela. Mais au fond, ils meurent. Donc, il faut revenir à cet échec-là et avouer l'échec est d'une violence pour soi-même et pour ses confrères, voire pour les malades, très dure. Donc, j'avais la chance, moi, d'être radiothérapeute. Je voulais, à l'époque, fabriquer une nouvelle machine de radiothérapie qui ne soit plus au rayon X, mais au proton. J'étais à Polytechnique. À Polytechnique, on peut bavarder, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que... Votre machine, je crois, à la base, pesait 3 tonnes, c'est ça ? Oui, non, à l'époque, on faisait un cyclotron, on pesait... Non, non, je ne suis plus tout, ça fait sûr du chiffre, mais je crois que c'est plutôt 3 000 tonnes pour 3 tonnes. Ah oui, c'est ça, exactement, 3 000 tonnes, c'est vrai. Vous ne le mettez pas dans votre sous-sol, mais bref, on avait essayé de faire beaucoup plus simple, et on avait été capables tout de même de fabriquer un prototype pour un accélérateur d'électrons, ça n'est pas de proton plus simple, mais qui tenait dans une boîte à chaussures, ce qui était une vraie percée. Ça avait été publié dans Netcham, enfin, peu importe. Est-ce que c'est à partir, c'est pour ça que je vous ai posé cette question, parce qu'avant, vous fassiez votre travail de médecin face aux malades, face au cancer, on sent bien que vous le viviez un peu mal, parce que face au cancer, on a tellement d'échecs, on se bat tellement, on sent bien que vous le viviez mal, mais à ce moment-là, vous êtes médecin, et puis un jour, vous découvrez, grâce à la polytechnique, grâce à des rencontres, cette possibilité de créer une machine, est-ce que c'est là que d'un coup, vous avez envie de vous lancer dans la recherche, de ne plus être médecin, de ne plus soigner au jour le jour les patients ? Comme d'autres, j'ai glissé doucement. Alors, il y a toujours les gens optimistes qui voient les succès, et puis les gens peut-être un peu plus pessimistes ou réalistes qui voient les échecs. L'avantage des grandes écoles, que ce soit polytechnique ou d'autres, c'est que, somme toute, les questions sont relativement libres et que l'on peut parler de plein de choses, certains qui sont totalement abscons, et puis d'autres qui sont extrêmement intéressants. Si vous voulez avancer dans le domaine du cancer, à mon avis, il faut sortir du monde du politiquement correct, c'est-à-dire se avouer l'échec. C'est quelque chose de... En tout cas, se l'avouer à soi-même, qui est, comme je disais avant, très dur. Et puis après, essayer de se mettre sur une route où ça peut avancer. Alors, pour ça, j'ai trouvé des gens pour lesquels j'avais de l'estime, qui étaient intelligents, et souvent aussi douloureux, parce que les deux vont souvent ensemble, comme vous le savez probablement, dans votre propre existence. Et on a créé un groupe largement informel, avec beaucoup de réunions, évidemment à Polytechnique, mais beaucoup aussi chez moi, autour d'une table. Et quand vous laissez les gens parler, les idées sortent. Et quand les idées sortent, de temps en temps, il y a des idées intelligentes. Le problème est de pêcher les bonnes et de laisser tomber les mauvaises. Et progressivement, ça a pris 10-15 ans, on a eu un tableau de ce que c'était le cancer. Et on revenait finalement à ce qu'avaient compris les gens 100 ans avant, ou au Tovarbourg, c'est qu'on avait un mode de fermentation. Donc on trouve ça, et évidemment, on se convainc que c'est une piste jouable. Après, il faut vérifier ça chez les souris, vérifier qu'on ne délire pas. Parce qu'en fait, à ce moment-là, la médecine traditionnelle se tourne plus sur les recherches très poussées, sur le jeune homme, sur l'hérédité, la transmission par l'hérédité. Et vous, vous allez vers... Je disais tout à l'heure, en souriant, le cousin du diabète, ce n'est pas tout à fait ça, mais ce n'est pas très loin quand même. Vous explorez une autre piste complètement. C'est totalement ça. Vous avez toujours deux possibilités où les choses sont extrêmement compliquées, très chères, et peut-être qu'on n'y arrivera jamais, où on a fait fausse piste. Moi, je pense qu'on a fait largement fausse piste, mais que, paradoxalement, ceux qui nous ont précédés, il y a 100 ans, avaient raison. Mais ça a été oublié, c'est passé dans les oubliettes de l'histoire, comme ça arrive souvent, et qu'eux avaient compris. Donc, il fallait, mais ce n'était pas simple, ressusciter ce qu'ils avaient dit, relire des textes qui sont souvent en allemand, avec des S7, et puis des termes de l'époque qui ne sont pas très facilement lisibles, mais eux avaient compris. Donc, on refait ça, mais ils s'étaient arrêtés pour des raisons historiques, enfin, qui ne sont pas forcément la peine d'être développés ici, parce que c'est le contexte de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, et ils ne sont jamais allés au traitement. Pour moi, en 1930, il y avait autant de chances qu'on règle l'histoire du cancer que ce qu'on a réglé, les antibiotiques. C'était deux possibles. L'un s'est fait, l'autre ne s'est pas fait. Est-ce que, donc, on va essayer d'expliquer un peu plus pour nos téléspectateurs. Moi, je schématise terriblement, mais bon, je n'ai jamais fait des études de médecine, heureusement pour moi. Heureusement qu'on schématise. Le cancer est initialement une inflammation. On commence par là ? La vraie question, c'est qu'est-ce que le cancer ? C'est une question qui peut sembler triviale, mais auxquelles personne n'a de réponse. Et quand vous ouvrez l'encyclopédie Larousse ou Wikipédia, on vous parle de prolifération incontrôlée de cellules anormales. Ça ne veut rien dire. Et ça continue en bouillie, comme ça, ce n'est pas clair. Le problème a été de définir le cancer en une phrase. Et pour nous, on est revenu sur les définitions des années 1910-20. C'est que le cancer est une maladie de la fermentation. La cellule capte du glucose, ne peut pas le brûler. Elle grossit, elle se divise et les métastases partent. Et c'est parce qu'elle ne peut pas brûler son glucose qu'elle grossit, ainsi de suite. Et l'idée centrale, elle est là. Le glucose, c'est le sucre. Enfin, c'est le sucre de... C'est la même chose que... C'est la clé du diabète. C'est probablement aussi la clé de l'Alzheimer. Et ça, ils l'ont vu à l'époque. Et puis, c'est parti dans les oubliettes de l'histoire. Et voilà. Et on n'a fait que faire revenir à la surface que les autres avaient vues. Est-ce que vous, dans les recherches que vous avez faites, que vous continuez à faire, d'ailleurs, sur les souris, pour le moment, est-ce que vous êtes parti aussi des traitements ou des pistes de traitement qu'ils préconisaient, eux, ces médecins du début du siècle ? Ou comment avez-vous fait vos découvertes de l'acide lipo... Une fois que vous avez les idées à peu près claires de ce que vous cherchez, ce qui m'a semblé le nœud à régler, c'était d'arrêter la prolifération des cellules cancéreuses. Enfin, en clair, d'avoir un traitement. Et pour ça, on s'est fait une liste d'une centaine d'enzymes qui étaient probablement... Enfin, l'un d'entre eux était causalement... Enfin, était coupable. Et on a injecté les cellules aux souris et on a testé en temps réel. Et on est tombé sur une association de médicaments qui a arrêté la croissance, quel que soit le type de cancer. Voilà, des médicaments qui existent déjà. Qui sont à la pharmacie. Et qui sont des synthèses des années 1950. Enfin, du simple de chez simple et qui ne coûtent rien. Au sens, donc, on est dans une rupture à la fois de perception de ce qu'est le cancer, que je crois on a démontré, et puis de modèles économiques, de toxicité. Enfin, ce sont des traitements qui ne sont pas dangereux. Voilà, parce que ce ne sont évidemment pas les mêmes effets secondaires qu'une chimiothérapie. Est-ce que... Et vous en êtes où aujourd'hui ? Pour le moment, vous avez fait des recherches évidemment seulement sur des souris, avec des résultats, je disais, troublants, mais les résultats sont là. Mais je crois qu'il y a des êtres humains un peu en phase terminale qui n'avaient plus grand-chose à perdre, qui ont essayé aussi ces types de médicaments. Alors, vous savez, le médecin que je suis est confronté entre deux lois, somme toute. La première, c'est que les essais doivent être faits dans des normes totalement légiférées et logiques. Et puis deuxièmement, il y a assistance à personnes en danger. Donc, des malades ont pris ce type de traitement. Et sur les onze premiers qui ont été traités, il y a maintenant près de trois ans, qui étaient tous renvoyés à la maison pour mourir, il y en a cinq qui sont en vie et ce n'est pas si mal. Et donc, il y a des associations de malades. Parce que ce qu'on a remarqué en prenant sur des métastases qui étaient très avancées, ce qu'on a remarqué en prenant cette association de médicaments, c'est qu'en tout cas, pour la survie, on ne sait pas, mais il y a quand même une réduction de métastases qui est assez visible, dans un premier temps en tout cas. Il y a l'air d'y avoir chez les êtres humains la même chose que chez les souris, c'est-à-dire un ralentissement clair de la maladie, en tout cas chez certains, avec des cas miraculeux qui existent, qui sont indéniables et du témoignage d'un malade qui s'organise sur le net actuellement. À mon point de vue, on est à un moment de tournant où forcément il faut une extrême prudence, mais ça tout le monde l'a, mais aussi une forme d'espoir que peut-être c'est juste là. Voilà. Pour en savoir plus, votre livre « Cancer, guérir tous les malades » aux éditions Hugo, le site internet de votre association et puis la conférence que vous donnerez en Vendée et qui sera retransmis sur TV Vendée dans les jours prochains. Merci infiniment, Laurent Jelart. Merci à vous trois. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada